Salut les gars, c'est MaxoMH, j'espère que vous allez tous bien, je suis hyper content de vous retrouver aujourd'hui puisque vous l'avez vu dans le titre, on va faire une review sneakers aujourd'hui ça fait un moment que je vous promets cette vidéo sur la chaîne et j'avoue qu'à chaque fois je repousse un petit peu parce que j'avais envie de parler d'autres sujets du coup aujourd'hui c'est le jour J, on va parler de cette paire incroyable qui est la Yeezy 700 on va voir en détail ensemble dans cette vidéo tout ce que je pense au niveau de la qualité, du confort, du prix, du titre mais je vous cache pas que c'est une paire que j'aime énormément juste avant de commencer les gars, si vous aimez ce genre de vidéo et si vous aimez mon contenu n'hésitez pas à vous abonner, vous avez juste à cliquer sur le bouton rouge s'abonner et activer la cloche des notifications et n'oubliez pas aussi qu'en dehors de Youtube on se retrouve sur Instagram les gars, voilà la bête, c'est une paire que j'aime énormément on va voir en détail cette sneakers, je trouve qu'elle a vraiment beaucoup de qualité c'est une paire que j'aime énormément, c'est une paire que j'ai attendu des années avant de pouvoir acheter puisque lors du premier drop j'avais pas réussi à l'avoir, il y avait eu un second drop je n'avais encore pas réussi à l'avoir et j'ai finalement pu l'acheter des années plus tard à la revente d'ailleurs pour ceux qui se demandent où j'ai pu l'acheter, je l'ai acheté sur le site With The New pour ceux qui ne connaissent pas ce site je vous ai fait une vidéo dédiée pour que je puisse en fait vous donner mon avis sur ce site parce que c'est vrai quand on parle de site de revente c'est un petit peu difficile de faire confiance puisque sur l'univers de la sneakers il y a énormément d'arnaques mais en tout cas With The New vous pouvez y aller les yeux fermés donc première chose dont on va parler sur cette paire les gars c'est le design puisque c'est la première chose qu'on voit sur une paire de sneakers personnellement je trouve que c'est la paire la plus réussie de chez Yeezy la réalisation de cette sneakers est incroyable puisqu'elle a beaucoup mais énormément de détails et je trouve qu'elle reste quand même facile à associer avec beaucoup de choses première chose qu'il faut noter et moi je ne me rendais pas compte forcément avant de l'acheter c'est que ça reste quand même une date de choses c'est une chaussure qui est quand même assez épaisse, assez large et pourtant je trouve que comparé à d'autres sneakers qui ont été vraiment dans cette tendance de la chose elle a pas mal vieilli, il y a des paires que j'aimais énormément comme la M24 chez Nike qui était clairement dans cette tendance qui aujourd'hui me plaît beaucoup moins je trouve que voilà, elle est passée un petit peu de tendance et la Yeezy Wave Runner je trouve qu'elle n'a pas pris une ride cette sneakers elle a été déclinée en plein de coloris mais vraiment celle-ci ça reste ma préférée je trouve que la force de cette sneakers réside vraiment dans l'association de ses couleurs je trouve que c'est des couleurs qu'on voit très rarement sur des paires de sneakers et je trouve que c'est parfaitement exécuté en fait toutes les couleurs ont été choisies avec soin, avec détail et j'avoue que c'est vraiment le gros point fort de cette paire puisque je trouve qu'elle se démarque de toutes les autres paires qu'on a pu voir la semelle est également incroyable c'est vrai qu'on a l'habitude sur des paires de sneakers en général pour avoir des semelles régulières là celle-ci elle est totalement irrégulière et en plus de ça ils ont joué pour rajouter des touches de couleurs dessus et des détails au niveau des dessins ils ont énormément aussi joué avec les matières il y a du cuir, du din, il y a du mesh je trouve que voilà ils ont fait une association vraiment parfaite et le détail qu'il tue sur cette paire pour moi c'est la paire de lacets ce coloris là c'est un coloris auquel je n'aurais jamais pensé si j'avais designé cette paire sans lacets et en fait je trouve qu'il vient s'ajouter juste parfaitement et c'est vrai que même si cette paire en termes de design elle peut paraître hyper originale et bien j'arrive à l'associer avec beaucoup de tenues et je trouve que c'est une paire qui se porte très facilement ensuite on va parler du sujet qui fâche évidemment c'est le prix c'est vrai que cette paire est très chère puisqu'à la revente les prix ont tendance à gonfler il faut savoir que le prix initial de vente était de 300€ donc ça reste cher pour une paire de sneakers mais je pense que pour quelqu'un qui est fan de cet univers là et qui veut se faire plaisir ça reste un prix abordable en tout cas dans l'univers de la sneakers un petit peu plus rare par contre à la revente il me semble que cette paire je l'ai payée entre 500 et 600€ je ne me rappelle plus exactement du prix moi c'est ma passion et je vous en parle très souvent sur la chaîne donc c'est pas quelque chose qui me paraît c'est invraisemblable de dépenser une telle somme dans une paire de sneakers surtout que celle-ci c'est des années que je l'attendais et que c'est un achat réfléchi mais je trouve que c'est quand même très très cher je trouve qu'il y a un problème en tout cas sur l'univers de la sneakers où il y a malheureusement trop de personnes qui achètent pour en faire un business et pas parce qu'ils aiment les paires donc les paires se retrouvent très très vite en rupture de stock et les prix ont tendance à gonfler donc c'est ce que je regrette un petit peu donc je trouve que cette paire est chère mais en tout cas sur le prix initial je trouve qu'elle vaut son prix puisqu'en termes de design je trouve qu'elle est très travaillée et on va venir au point qui vient juste après c'est le confort je trouve qu'elle est très confortable concernant le confort les gars il n'y a rien à redire cette paire est juste incroyable j'ai marché des heures avec j'ai couru derrière des trains avec j'ai jamais eu de problème de confort il faut savoir que les Yeezy taillent petit par contre donc faites attention parce que si vous ne prenez pas une demi-taille voire une taille au-dessus la paire risque d'être inconfortable j'ai fait cette erreur avec une autre paire de Yeezy mais celle-ci je le savais déjà donc j'ai pris une demi-taille au-dessus et le confort est juste très bien par contre si j'avais pris ma taille habituelle je pense que la paire aurait été hyper inconfortable mais en tout cas celle-ci vraiment il n'y a rien à dire en termes de sneakers c'est vraiment hyper confortable c'est une de mes paires les plus confortables que je peux avoir si ce n'est la paire la plus confortable que j'ai et dernier point dont on va parler c'est la qualité c'est vrai que c'est important d'avoir une belle paire de sneakers avec un bon rapport qualité-prix mais il faut surtout qu'elles soient de qualité et qu'elles tiennent dans le temps donc Yeezy on connait la qualité de la marque sincèrement il n'y a rien à dire en plus ce sont des paires qui sont designées avec Alinez qui est un expert dans le milieu sincèrement la qualité est juste incroyable enfin cette paire là ça fait un moment que je marche avec j'ai pas eu de mauvaise surprise type la semelle qui se décolle ou autre il y a quelques petits détails d'usure en tout cas qui se sont formés puisque forcément je marche avec vous avez des petites rainures qui se forment au niveau de la semelle donc ça c'est un petit peu dommage mais forcément avec le poids et la chaussure se plie quand on marche avec c'est normal c'est pas un signe de mauvaise qualité pour moi le seul petit bémol je dirais c'est au niveau de la peinture en tout cas sur la semelle avec le frottement elle a tendance à se retirer donc ça c'est dommage peut-être qu'ils auraient dû faire des encaissements avec la même matière mais déjà colorée et non peinte peut-être que ça aurait mieux tenu après sinon au niveau des matières du cuir, du dain, du mèche, des lacets tout ça j'ai aucun problème c'est une paire que je n'ai pas protégée d'habitude j'utilise de l'imperméabilisant dès que j'achète une paire comme ça je suis sûr qu'elle est protégée celle-ci je ne l'ai pas faite et pourtant je l'ai portée dans le métro donc c'est des endroits qui sont sales je les ai portées sous la pluie je marche avec et je ne fais pas nécessairement ultra attention donc c'est vrai que je change souvent de paire donc ça me permet d'éviter de les salir trop vite et le peu de saleté vraiment que je vois en tout cas sur la paire je pense que c'est totalement rattrapable en passant les lacets par exemple à la machine ou en les lavant à la main et sinon en passant un coup de gant de toilette sur ma paire pour la nettoyer je pense que ça se fera très bien pour résumer je trouve que cette paire est juste incroyable le design est juste sublissime pour moi l'association des couleurs est une très grosse force de cette paire de sneakers la qualité et le confort sont juste incroyables et pour moi c'est ce qui justifie le prix de vente malheureusement le seul reproche qu'on peut lui faire c'est qu'il y a quelques petits endroits de peinture qui avec le franchement se retirent un petit peu mais bon ça c'est dû à l'usure et malheureusement on ne peut rien y faire et on peut lui reprocher aussi son prix à la revente mais malheureusement comme ce sont des paires produites en peu de quantité forcément les prix flambent très vite donc voilà les gars cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette paire en attendant la prochaine vidéo n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge et en activant la cloche des notifications on se retrouve sur Instagram et je vous laisse avec l'abonné du jour ciao ous-titres par Jérémy Diaz